Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 et Yacine pour vous servir. J'espère que tout le monde va bien. Tu vas bien Yacine ? Ça va super. Bah écoute, ouais, on va essayer de s'amuser. Donc là, c'est le matin. C'est pour ça, on a les yeux un peu en trou de pin. On n'a pas trop l'habitude. On va tester aujourd'hui les jeux à deux. On va vous faire quelques suggestions de jeux. On y a réfléchi un petit peu. Donc on va tenter quelques trucs. On va voir si c'est faisable ou pas faisable. Et après, comme je vous ai dit, bien sûr, libre cours à votre imagination pour inventer d'autres jeux, bien évidemment, puisque là, il n'y a que l'imagination qui peut vous arrêter. Il y a vraiment pas mal de trucs possibles. Donc Yacine aura le bleu, enfin là, le noir, mais il est éclairé en bleu. On va faire que du vol à vue. Donc je n'ai pas équipé celui d'Yacine d'une caméra. Moi, le mien, comme je vous l'avais dit, il y a un VTX dessus une caméra, mais j'ai pris soin de le mettre sur pit mode. Donc je ne vais pas consommer. Ça ne va pas chauffer. C'est un petit chose à penser. Et sinon, sur les radiocommandes, pour ces différents jeux, alors soit vous vous équipez d'un chrono et d'un arbitre. Pourquoi pas s'il y a une troisième personne à traîner dans le coin. Soit vous équipez votre radiocommande avec deux timers. Je vous ferai une photo parce que là, vous ne le verrez pas avec les reflets. Mais donc, j'ai deux timers qui fonctionnent avec le switch d'armement et un switch pour remettre à zéro. Et j'ai un timer qui part de zéro, tout simplement, pour avoir la durée totale. Et un timer qui part de deux minutes, un compte à rebours qui va jusqu'à zéro pour pouvoir utiliser les différents jeux et éviter d'avoir quelqu'un à côté avec un chrono, tout simplement. Donc, on vous explique au fur et à mesure les jeux qu'on va faire ensemble. Et puis, c'est parti. Ouais, c'est parti. Et que le meilleur gagne. Oui, c'est ça. Et t'es chez moi, donc tu gagnes pas. Je te laisse gagner. C'est parti. Yep, les amis, premier jeu, le bowling aérien. Bon, j'ai donné des noms à chaque fois. Je trouve ça plus sympa. Alors, Yacine va piloter donc celui-ci. On a mis une marque là-bas. J'ai posé le rouge. On peut faire un rond par terre ou un trait. Il n'a pas le droit de se déplacer de là-bas, bien sûr. Le drone décollera de l'endroit où est le rouge et il devra simplement, sur deux shoots, essayer de renverser un maximum de quilles. On ne remettra pas les quilles. On fait la même règle qu'au bout ligne. T'as tout compris. Mais comme on est en aérien, on ne devra pas toucher le sol. Tout simplement, on doit voler en rase-motte, en vol à vue et renverser le maximum de quilles. J'espère que vous avez tout compris. Démonstration en image. Donc, je mets en route ton drone. Il est beau en bleu ? Oui, il est beau. Là, t'es bien. T'es en accro direct ? Ah non. Là, on vole en stabilisé. Voilà. Donc, je te mets en place. Alors, je précise que Yacine ne s'est pas entraîné du tout. On vient de mettre en route. Yacine filme son drone et moi, je suis l'arbitre. C'est parti. Donc, premier vol en vol à vue. C'est parti, Yacine. On ne touche pas le sol. Allez, je te l'accorde. Bah, t'as touché en tombant. On verra sur les ralentis. Ça va être difficile de faire un spare, là. Après, t'as le droit de prendre un angle. Non. Donc, les deux tirs, il te reste 5 quilles. Donc, t'en as touché 5. On est sans entraînement. On y va à froid comme ça. Donc, c'est parti. À moi. L'arbitre est en place. Allez, armement. Allez, on garde l'altitude. Pas mal. Donc, là, Yacine va retirer les quilles tombées. Donc, il me reste 3 quilles pour un spare. Un peu la classe. On aligne bien. Ouais ! On va enchaîner directement sur le bowling. Le bowling roulé. J'ai appelé ça. Alors, je vous montre. J'ai travaillé. Donc, deuxième règle. Le bowling roulé. Et là, il va nous falloir une marque au sol. Il va falloir désarmer son drone juste après, justement, cette marque-là. Donc, ça peut, oui, en effet, être un trait au sol. Mais là, en fait, on aura une hauteur supplémentaire. Ça veut dire qu'il va falloir arriver en volant, prendre son élan. Et à partir de ce drone-là, on va pouvoir désarmer notre appareil pour aller rouler dans les quilles. Là, on n'est plus en bowling aérien. Tu veux que je commence, celle-ci ? Allez, vas-y, commence. Alors, on s'aligne bien. On va prendre de l'élan et désarmer. C'est parti. Je désarme. Ah, j'ai roulé. Il rebondit par-dessus. Zéro quilles, mon pote ! Allez, je me prépare au deuxième tir. Je vais prendre plus d'élan. Je désarme. Ouais ! Combien j'en ai fait ? Sept ? Il te reste plus trois. Ouais, donc, sept quilles. Allez, c'est parti pour la tentative de Yacine. Allez ! Ah, hop ! Petite tentative. Donc, premier tir. C'est pas compliqué à compter, ça va. Deuxième tentative. Là ! Hé ! On change de jeu. Donc, cette fois-ci, on va jouer à deux. C'est parti. Là, on avait les jeux chacun son tour. Il y en a plein d'autres possibles, bien sûr. Là, on va partir sur le garde du corps. Alors, le garde du corps, c'est assez simple. On va garder deux quilles qu'on va mettre assez loin l'une de l'autre. Et en fait, je vais être l'attaquant, dans un premier temps, avec le rouge. Yacine sera le défenseur avec le bleu. Lui se placera ici, derrière. Et tu devras piloter ton drone bleu pour essayer de défendre ta zone. Et donc, défendre tes deux petits bonhommes là-bas. C'est des membres de ta famille. Et moi, je devrais simplement, avec mon drone, essayer de renverser les deux quilles. Et celui qui l'aura fait le plus rapidement aura gagné, tout simplement. On part sur un temps à partie de deux minutes, au cas où. Si jamais dans les deux minutes, on n'a pas renversé un cône ou qu'il en reste un, on comptabilisera comme ça. Alors, c'est parti pour le garde du corps. Voici l'attaquant. Je précise qu'on tourne en 3S sur cette attaque. Alors là, je fais mine. Je fais mine. Et en fait, je vais attaquer celui de gauche qui est à droite. Ah ! Ah ! Ah ! Raté ! On désarme. Première attaque manquée. Allez, deuxième attaque. Raté ! Ah, je suis gentil, je n'attaque pas pendant qu'il est au sol. Allez, on y va ! Ah, bien vu la défense. Il faut que tu réarmes rapidement. Ouais ! Bien joué ! Ouais ! En 1,21 avec l'aide de Yacine. Bon, ben merci mon copain. Ça fait plaisir. J'ai envie de vivre seul. Tu voulais économiser la batterie. Donc là, je suis en jaune, moi, et je clignote en vert. Donc, bien sûr, quand ça clignotera en rouge, ça, je l'ai spécifié. Je vous remettrai mon Betaflight en fin de vidéo, dans l'outro. Quand ça clignote en rouge, c'est qu'il faut se poser, bien sûr. N'attendez pas sans s'étendre. Allez, c'est parti ! J'essaie de défendre mes VIP. Ah, joli ! Belle esquive. Mais non. Attaque ratée. C'est parti ! Paf ! Allez ! Attaque repoussée ! Allez ! On est toujours dans le temps imparti. Pour l'instant, pas d'attaque. Ah, joli ! Ah, petite attaque ! Allez, je te l'accorde. Tu m'as touché. Ah, il est blessé mortellement. Allez, j'en ai plus qu'un à défendre. C'est un peu plus simple pour moi. Ah, 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 attaque manquée. Allez, dernière attaque. Je pense. Hop là ! Contrée. Hop là ! Petite protection. Il reste 29 secondes Ayacine. J'attaque direct. Ah, ah ! Ah, je clignote en rouge. Je désarme. On est en fin de batterie. Bon, on va dire que j'ai remporté avec ton aide. Donc voilà pour le garde du corps. Alors pour ce prochain jeu, je ne sais pas si tu es prêt, mais là, c'est le gladiateur. Donc là, c'est simple. On va se mettre une arène donnée. Donc pour nous, c'est le terrain de pétanque, bien sûr. On va se donner une altitude donnée, c'est-à-dire qu'on ne va pas voler plus haut que nos têtes, par exemple. Donc là, on va faire confiance aux limites du terrain de pétanque. On va même se rapprocher un petit peu pour ne pas être trop loin. Et le principe du gladiateur, c'est simple, c'est qu'il va falloir faire toucher le sol à l'autre. D'accord. Tout simplement. Dans un temps donné, encore une fois, ou le plus rapidement possible, on va essayer de faire toucher le sol trois fois de suite à l'adversaire. D'accord. En le tapant, en volant au-dessus, en, je ne sais pas, tous les coups sont permis. En allant voler dans la radiocommande du pilote, par exemple. Non. Non, non, simplement en faisant des touchettes. Donc là, on se prépare tous les deux. On est en 4S cette fois-ci. On va se laisser 3-4 mètres entre nous. Voilà, pour limiter un peu l'espace. Et on va voir ce que ça donne. On va voir si c'est possible. Ready ? Ready to go. Let's go. On sent les fluctuations d'air. Allez ! Bam ! Toucher ! T'as touché une fois au sol. Hop là ! Il faut récupérer la maîtrise. Allez, deuxième attaque. Raté. Raté. Hop ! Touchette ! 2-0 ! 2-0 ! Je me pose. Allez, dernière attaque. On va essayer. Tu mets trop la tête là ! Allez, c'est fait exprès. Allez ! Ah ! Toucher ! Ah ! Toucher ! Ah ! C'est moi qui suis le sol ! Allez ! 2-1, attention ! C'est parti ! Arrêt. Bam ! Allez ! Retournez ! 3-1 ! 3-1 ! Donc voilà pour le combat de gladiateur. Ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant, ouais. On va enchaîner tout de suite par le tir au but. Donc là, c'est assez simple. Arrête de filmer ma ré. Non ! Ah ! Donc voilà, j'ai fabriqué un petit but. C'est quand même mieux qu'avec l'escabeau de la dernière fois. Après, faites-le avec une chaise et un cerceau dessus. Un anneau comme ça pour la pétanque, ça vaut 4-5 euros. Donc franchement, c'est pas un gros investissement. Donc là, pour le tir au but, ça va être simple. Je vais être le défenseur par exemple. Yacine, tu peux t'approcher un peu si tu veux. On va mettre une distance réglementaire de 5 mètres. Allez ! 5 mètres pour le départ de la boule et toi, tu es derrière. C'est plus facile si on est bien aligné au but. Et donc là, vous l'avez compris, c'est simple. Moi, je dois l'empêcher de marquer et lui doit marquer. Donc soit on le fait sur un but le plus rapide, soit on le fait sur deux ou trois buts. On va juste faire l'exemple. C'est parti ! Allez ! Donc moi, je protège mon but. Hop là ! Petite attaque du défenseur. Hop là ! Poteau ! Hop là ! J'ai voulu faire une feinte et l'attaquer par en dessous. Il a failli marquer. Paf ! Oh, joli ! Superbe ! Et tu peux rattaquer si je suis au sol. Hop là ! Poteau ! Ah, joli ! Allez, on désarme ! Bravo ! Donc, un but en 1 minute 29 par Yacine. On change de camp. Armé ! Oh, je crois que je vais faire une attaque frontale. Ouais ! Il m'a défoncé ! Je t'accorde une revanche. Oh, ce but de la mort qui tue ! Il va y aller, on va ralentir, c'est que... Oh, pavard ! Pavard ! Une reprise de pavard ! Armé ! Ah ! Allez ! On va y aller tranquille. Petite esquive. Hop là ! Petit passement de jambe. Hop ! Et j'en profite ! La défense est au sol ! Ah 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 ! Allez, je désarme ! Je suis à zéro ! Je suis désarmé ! Je suis en fin de batterie. Ça n'a pas l'air, mais on ne se rend pas compte du temps qui passe quand on joue à ça. Bon, dernier jeu qu'on va vous présenter, et pas les plus simples, je pense, parce que là, on est dans une grande arène. Donc là aussi, on va essayer de réduire un petit peu. Le mieux, ce serait d'avoir des murs, des filets, ça c'est clair. Mais on va essayer de jouer à la patate chaude, autrement appelée le loup, ou jouer à chat, tout simplement. Donc au départ, il va y avoir un chasseur et une proie, tout simplement. Donc là, le compte à rebours va se faire sur les deux minutes, à peu près. C'est à peu près le temps de vol qu'on aura quand on est des excités du stick, comme nous. Et donc, en fait, je pars, je suis le chasseur, je dois toucher, simplement, la proie, pour que lui devienne chasseur à son tour, et essaye de me retoucher. Et en fait, le jeu se termine quand c'est la fin du chrono, ou la fin de la batterie d'un des deux joueurs, tout simplement. Celui qui sera chasseur, à la fin de la partie, donc qui aura la patate chaude en main, qui aura perdu, tout simplement. Voilà. Celui qui arrive à s'échapper, donc la proie, et lui a gagné. Et c'est logique, parce qu'il est encore en vie. Il n'a pas la patate. Bon, j'espère que vous aurez tout compris. C'est encore à l'état de projet. Ce n'est pas encore établi. On n'a pas déposé de brevet. Bon, c'est parti. Allez, donc je suis le chasseur. C'est ça. Et on reste dans l'arène. Touché. Donc maintenant, c'est toi le chasseur. Oh ! Un bout d'hélice. Ah ! Yacine a perdu un bout d'hélice. Donc, vous voyez, ce n'est pas impossible de casser des choses. Ça va que les hélices sont faciles à trouver. Tu vas essayer quand même. Je vais essayer. Tu vas essayer quand même. Ça va être drôle. Après, tu es blessé. Tu es blessé. Ce n'est pas mon problème. Ça devrait marcher quand même. Allez, essaye de décoller. Tu fais un bruit bizarre, mais ça vole. Allez, c'est toi le chasseur. Et moi, je vais être chaud à attraper. Tu m'as touché, là ? Non. Ah, touché. C'est moi le chasseur. Oh là là. C'est dernier. Ah, il a du mal. Allez, c'est reparti. C'est moi le chasseur. Tu fais un bruit de malade. Touché. Allez, c'est toi le chat. Allez, c'est toi le chasseur. Et moi, je suis la petite proie. Hop, hop, hop. Hop. Tournipette cendré. Hop là, trop. Hop là. Oh là, cascade. Il reste 40 secondes. Bon, il me reste encore un peu de batterie. Je vais essayer. Oh là là. Ça fait quoi, là ? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est moi le chasseur. On y retourne. On arrive bientôt en fin de batterie. Ah, je suis en fin de batterie, Yacine. Je me pose. C'est fermé. J'ai perdu. Donc, petite info. J'avais tenté de changer les hélices, justement, pour voir. J'avais mis des 5 pales, ici, pour voir si on gagnait en portance et en autonomie. Et en fait, non. On se rend compte. On y a par rouge aussi. Ouais, mais sur tous les autres trucs qu'on a fait ensemble, généralement, je clignotais avant toi. D'accord. Je pense qu'on ne gagne pas du tout en autonomie. Les hélices sont un peu plus lourdes. Donc, on ne gagne pas. Et donc, tu as gagné. Tu as gagné ce petit combat. C'est petit combat. C'est clair. Bon, tu n'as pas fini en bon état. Il te manque un bout, quelque chose. Ça va, c'est fini. Mais bon, ça vole toujours. Ça marche toujours. Il n'y a plus qu'à changer une hélices. Donc, voilà, pour ces petits matchs. Eh, on se serre la main, quand même. Tu faisais un bruit de tondeuse. Tu faisais un bruit de je sais mal. Elle était mal réglée de la tondeuse. Ça, c'est clair. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Juste avant la outro, je vais vous mettre quelques petites images avec la EX07. Je n'étais pas avec Yacine cette fois-ci. J'étais avec Alex. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je pense que vous allez vous en souvenir. On est allé tester un petit peu vite fait. Donc, là, je vais vous donner un petit peu une mise en bouche. On l'a testé en 4S et on l'a comparé un petit peu à la 08 426. Vous savez, la petite Ford Rally que j'avais passée en 4S. Donc, je vous laisse ces petites images-là pour finir la vidéo. Et dans la outro, je vous remets mon Betaflight pour les réglages, les modes de vol, etc. que j'ai mis sur ce petit engin et qui fonctionne plutôt bien, ma foi. Attends, je ne l'ai même pas débranché. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé ? Écoute, j'ai passé un super moment. C'est marrant. C'est marrant. Ça, ça réveille le matin. Oui, ça réveille. Ça fait quand tu le prends en pleine poire. Oh, quelle frappe de pavard. Ouais, donc franchement, on s'est marré. Franchement, c'est amusant. Ça éduque aussi au pilotage, à vue. Ah bah, carrément. Parce que, tu vois, le fait de faire que de l'accro, tu perds un peu les repères, quand tu as vu, après. C'est clair. Bon, ça consomme de la batterie. Le fait de faire les combats et tout ça, et tout ça. Le bowling, moins. Le bowling, ça ne consomme pas beaucoup puisqu'on coupe à chaque fois et on repart. C'est mieux, en fait, pour que les jeux durent plus longtemps. Évitez à chaque fois, faites un peu de marche à pied. Ramenez votre appareil au point de départ plutôt que de le faire voler et de le ramener. Vous économiserez de la batterie, tout simplement. Et moi, je conseille, par contre, pour l'autonomie, pour vraiment la conserver, voler en intérieur pour vraiment pas être perturbé par le vent. Oui, oui, oui. Le top, c'est ça. Un jour sans vent ou dans une salle en indoor. Là, c'est carrément plus sympa. Ouais, ouais. Donc, super pour l'initiation au vol à vue. Excellent pour l'initiation au vol en FPV sans la vue dans... Ouais, même ceux qui ont peur de cracher, ça fait un petit retour. Ouais, c'est ça. Et franchement, fiable, résistant. Ça fonctionne bien. Petite surprise, avec la boule que j'ai commandée, avec la bleue, qui est noire, mais avec le bleu, j'ai reçu deux packs de demi-boules. Donc, en fait, j'ai une boule complète. Sauf que j'aurai deux emplacements blancs comme ça ou rouges. Donc, je ne sais pas. Quelques fois, ils en mettent un. Ou alors, c'était une erreur. J'en ai reçu deux avec. Et je précise que je l'ai commandé naturellement. Ce n'est pas un envoi, un cadeau de Mariette pour celle-ci. C'est moi qui l'ai commandé. Et j'ai payé 30 euros de taxes. Et je n'avais pas coché l'assurance shipping, l'assurance taxes. Pour les taxes. Voilà, j'ai fait une erreur. Donc, si jamais vous le commandez, peu importe si vous prenez en EU Express ou l'autre, je ne sais plus. Enfin, les trucs payants, mais pas cher. Cochez bien l'assurance taxe. Voilà, l'assurance shipping, ce n'est pas indispensable parce qu'ils vont vous l'envoyer de toute façon. Mais l'assurance taxe, c'est indispensable. Parce que là, j'ai payé 30 balles de plus. Mais bon, ça vaut le coup. Je me suis bien éclaté. Donc, voilà, les amis, merci à tous d'avoir suivi. Merci, mon bon Ias, d'avoir fait ce petit test avec moi. On a encore plein de choses à voir et plein de choses à montrer. Et puis, moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon, on a un petit peu de place là. On est venu faire une petite vitesse de pointe. Salut, Alex. Ça faisait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu. Mais bon, qui dit voiture de compète, dit Alex de compète. Je vous préviens tout de suite, pour l'instant, j'ai installé deux batteries 2S. Donc, on tourne en 4S. Simplement pour faire chauffer un peu la gomme et se familiariser à la voiture. Et on va aussi faire un test de vitesse de pointe en 4S. Bon, on a emmené la petite 08-426. On se fera peut-être un petit tour tous les deux tout à l'heure. C'est parti pour un premier petit test de vitesse en 4S. Donc, ça tient plutôt pas mal. Je vais régler encore mon alignement. Elle part légèrement sur la gauche. Oh, putain ! Bon, ben, je les ai eus, les cônes. Reed. 75 km heure en 4S. C'est plutôt pas mal. Donc, 75 km heure. Je suis bien, bien content. Bon, prêts pour un petit départ arrêté ? Alors, on est tous les deux en 4S. 3, 2, 1, go ! J'ai freiné parce que je te rattrapais légèrement. J'ai pas mal. On m'a dit tout aussi bien. Ah, pas mal. Quelques- объisirs. Sous-titrage ST' 501